Ici ça m'a l'air pas mal. Je vous l'avais dit, je suis allée faire les boutiques au Sable d'Olonne et hier à Orléans dans le grand complexe Cap-Saron. Il est l'heure de tout, des nouveautés, manteau, pantalon, robe, veste. Nous allons également avoir de la déco et j'ai reçu également, à ma grande surprise, un colis de la part d'une abonnée de la boxe. En parlant de la boxe, la boxe de Mars, la boxe le boudoir qui est actuellement en commande, je vous donne en exclusivité le thème. Étonne-moi, tout est-y. Je vous ai concocté une sélection. Super. Pour le colis de l'abonné, on l'ouvrira ensemble. J'ai regardé deux, trois petites choses. Il y avait notamment un cadeau qui était emballé. Je me suis dit que ça allait être plus sympa de le faire avec vous. Je commence par la boutique Mango. J'allais à Orléans surtout pour des bas parce que moi j'ai plein, plein de hauts. J'ai beaucoup de mal à trouver des bas par rapport à ma morphologie. La plupart du temps, je cherche des bottes cut. On n'en trouvait plus. Des flares, mais il faut que ce soit bien serré au niveau du genou et un petit peu plus évasé vers le bas. Et je suis tombée sur une toute nouvelle collection qui n'est vraiment pas excessive pour des jeans. J'en ai pris deux. Un noir, un bleu. Et également chez Mango. J'avais essayé une robe très très moulante, mais elle me serrait beaucoup au niveau du cou, donc je n'ai pas prise. Et au moment où la vendeuse est passée, elle a fait du tout. Alors vous, vu votre morphologie, j'ai une robe pour vous. Elle est venue me chercher un modèle et effectivement, je l'ai acheté trop. Les pantalons. Je suis tellement contente. J'ai pris taille 38. Alors ce qui m'embête, c'est que moi j'oscille entre le 36-38. Le problème, c'est que dans la majorité des jeans maintenant, on a beaucoup d'élastomère et au bout de quelques lavages, ça c'est tiens. Et l'idée, moi, c'est que ça reste très serré au niveau du genou. J'espère que ça va aller dans le temps. Donc j'ai pris 38. C'est un flair noir. Bon, ça ne va pas trop vous parler comme ça. Il est bien stretch. Je vous montre l'étiquette. On ne sait jamais. Ça peut peut-être vous donner des idées. Et évidemment, je vais l'essayer. C'est pour ça que je me suis mise en bas parce que je trouve que ce miroir, quand tu fais des hauts, c'est plutôt pratique. Là, bien serré au genou et après ça part légèrement évasé. J'adore. C'est vraiment le style de jean qui me va. Voilà. On est extrêmement bien dedans. Je suis super contente de l'avoir. À chaque fois, je galère. Je ne sais jamais quel jean mettre. Mais alors là, top. Et le même, je vous le montre aussi. Je l'essais parce qu'effectivement, quand j'étais chez Mango et que j'ai eu un tel coup de cœur, j'ai commencé par le noir, je lui ai dit j'en veux deux. Bleu, si possible. J'ai dit mais flemme de l'essayer. Il a dit non, je vous conseille quand même de l'essayer parce que d'une couleur à l'autre, la texture du jean, ça peut te grossir, ça peut ne pas tâler. Sachez-le. Voilà la couleur du jean de plus près. Voilà, c'est pareil. Et de plein pied. Je suis très contente. Alors, la robe. On a un petit problème, mais ça va être résolu. C'est-à-dire qu'il est, c'est une robe qui est statique, enfin très électrique. C'est-à-dire que ça se colle à toi. Ils m'ont donné des petits tips. Soit la laque, moi je n'en mets pas, ou alors crème de jour sur les jambes ou le corps. Donc, c'est vrai que comme ça, elle ne va pas trop vous parler. C'est une robe longue. C'est une robe qui coûte quand même 59 euros. Je l'ai prise en taille S. Le mieux, c'est que je la passe. Je vous montre quand même. Ça, c'est la tâche. Et en fait, tout simplement, on vient croiser. Et après, on le met où on veut. Alors, c'est vraiment très fluide. Elle est belle. Elle est quand même très, très belle. Je vais vous la montrer. Elle est de plein pied. Ah, c'est ouvert là. Attends. Ah, d'accord. Oh, il faudra que je regarde ça quand même. Regardez. Il y a un petit fil qui fait que je ne peux pas remonter. Ah si, quand je marche, ça revient. L'électricité, ça vient se plaquer. Elle est jolie. Je l'ai mise donc avec mes boots. Avec des bottes, ça peut être très sympa aussi. Vous le voyez ou pas ? Le croisé du devant. Je suis obligée de me baisser un petit peu. Je vais les abdôler. Elle est super jolie. Franchement, la nana, elle m'a super bien conseillé. Vous allez peut-être mieux voir la matière satinée. Légèrement satinée. Et Eric, quand il m'a vue avec, il m'a dit, prends-la, elle est hyper jolie. Elle te va très bien. Donc, j'ai prise. Je passe à gros coup de cœur qui n'était pas prévu. Nous sommes allés chez Jules pour Eric. Il y a une partie homme et il y a une toute petite partie bis-bis chez Jules. Et au loin, je vois un manteau qui m'appelle. Et surtout, au niveau de la couleur, je dis, waouh, je crois que j'aime bien. Et je pense que quand tu es blonde, ça peut aller super bien. Et j'ai vu également la grosse étiquette, 30%. Il est trop beau. Je n'ai pas de manteau dans cette couleur et dans cette longueur parce que c'est quand même un manteau très long. Et en général, vu que je ne suis pas très grande, je me dis que ça va me tasser. Ça va me faire paraître petite. Et j'ai l'impression que non. Je vais en mettre 62. Voici les 30%. C'est de la marque Bisbee. J'ai pris la taille XS parce que, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il est hyper grand. J'ai commencé par la taille S, mais laisse tomber. Et c'est un manteau. Donc, Eric m'a dit, écoute, vu que pour la Saint-Valentin, par t'avoir acheté le nouveau câble de ton portable, je te l'offre. Il coûte 99 euros. Je vous montre. Mais alors, pour le coup, il faut que je repasse un jean. Parce que sinon, ça n'aura aucun sens avec cette robe. Ça n'ira pas du tout. Oh là là, je suis trop contente. C'est super joli. Alors vraiment, pour le coup, je n'en avais pas. Pareil, très confortable. Il y a même du poids. Il est hyper chaud. Par contre, j'en avais parce qu'il est beaucoup trop chaud. Il y a des poches. Oui, je n'ai pas dit. Nous avons des poches. Je continue. Ah, si, je voulais aller chez InterSport. Je voulais une petite brassière. Oh là. De sport. J'en ai trouvé une. Elle ne coûtait pas cher pour le coup. 9 euros. Voilà. Comme ça, grise, tout simplement. C'est la marque Energetics. Voilà. Petite brassière. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et il y avait également des promos 40% sur ce petit haut pour le sport. En fait, c'était carrément l'ensemble survêtement. Moi, les survêtements, je n'en mets jamais parce que ça ne me va pas. Enfin, au niveau du bas, ça blouse, ça flouche. Et donc, il y avait l'ensemble. J'ai 59,99. Et je l'ai eu à 40%. Il est crop top sans être crop top. Il est court quand même. Mais il est tellement joli. C'est vrai qu'il est assez court. Mais même si on va marcher. Vous voyez, quand je vous dis qu'il est court. Voilà. Normalement, ça devrait arriver là. On est peut-être 10 centimètres plus court. Voilà. Comme ça, je pense que vous allez mieux vous rendre compte. Très sympa. On a aussi les deux petits cordons. Moi, il me plaît. Hop. Et je passe à l'article. En fait, la petite veste, ce n'est pas droit. Voilà. Comme ça, c'est bien. Que j'ai eu au Sèvres de Lonne. Dans une boutique, on va dire, de friperie. C'est un coup de cœur. J'ai trouvé cette petite veste très Minen Farmer. Assez sophistiquée. Petite veste cavalière. Je vous la montre rapidement. Trop jolie. Taille L. Donc, forcément, je l'ai essayé parce que taille L, en général, ça ne me va pas. Mais pour le coup, c'est un modèle qui taille petit. 30%. Je l'ai eu à 40 et quelques. Mais c'est vraiment une petite veste de collection, quoi. Regardez. Je vous montre ça tout de suite. Je n'ai peut-être pas le bon haut. Par contre, on tente en quoi. Et les boutons, il va falloir quand même que je les sécurise parce que j'ai l'impression que c'est assez fragile. Vu directement comme ça, je pense que ça va bien rendre justice à la couleur. Voilà, comme ça. Très sympathique. Et je vais passer à la partie déco. Moi, les vêtements, je peux pendant un an ne rien m'acheter. Vraiment. Mais par contre, c'est par phase. Quand je crois que j'ai fait un haut, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une boutique qui s'appelle la Bibelotière. Voilà. Qui est vraiment au cœur de la ville. C'est tellement joli dedans. Et je me suis fait petit plaisir. Ça, en temps normal, jamais, jamais je l'aurais acheté. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'habitude d'acheter ça. Ce n'est pas jamais. Je n'ai pas l'habitude. C'est de la porcelaine anglaise. C'est de la vaisselle anglaise. Mais alors, le modèle, je crois que c'est un petit sucrier. Le bolduc, très dangereux. Très dangereux, si jamais vous ne le savez pas. Pour quand tu as un chat. C'est-à-dire que moi, au tout début où j'ai eu Jack, forcément, je ne le savais pas. On avait dû déballer des cadeaux à Noël. Je ne sais pas. On avait laissé traîner ça. Et il le mange, en fait. Rien que l'odeur. Le fait de le voir, ça le rend dingue. Il le mange. Et il avait fini à l'hôpital des chats. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas bon. Ça le bloque. Donc, faites très attention, si vous avez un chat, de ne pas laisser traîner votre bolduc. Je vous montre déjà le couvercle. Est-ce que vous voyez un petit peu l'ambiance ? L'idée, c'est de ne pas le faire tomber. Parce que là, je... C'est trop mignon. Trop mignon. De la vaisselle anglaise. Avec un panda. Je vais mettre ça... Je vais mettre ça. Je vais mettre ça dans une de mes étagères. Très, très joli. Et pareil, ça, c'est vraiment le genre d'article que je... En tout normal, je n'aurais pas appris. Mais c'était tellement bien présenté. Avec des branches et tout. L'ensemble, rendez bien. Seul. Classique. Mais avec le reste, vous allez voir, trop beau. Moi, je vous l'ai dit, je marche au coup de cœur à chaque fois. Pareil, bolduc. On fait attention. Déjà, rien de dire bolduc. Tiens. Rien de dire bolduc. Qu'il est là. Non, non, non. Ce n'est pas pour toi, ma Zagat. Non. On le met ici. Ah, voilà. Regardez. Il est là. Tu vois, ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est le poison des chats. Non. Ça, c'est poison, les chats. Vous le voyez un petit peu ? Oui, maman, elle a raconté. Je le cache ici. On apprécie que ce soit bien. Enfin, en même temps, je leur ai dit, j'ai 400 km derrière, donc protégez-moi tout ça. Ça, il s'agit d'un vase bleu avec des petites tâches dans lequel, dans lequel, et elle me les a données, étaient glissées des feuilles. Alors, les feuilles, elle n'a pas pu me les donner. Et en même temps, ce n'est pas plus mal parce que c'était des vrais, enfin, pareil avec le Jack. Voilà, comme ça. Il y en a qui ont un peu morflé, quand même. Voilà. Parce que ça rend comme ça. Mais il manque ça. Que j'ai acheté en allant chez Zodio, exprès. Je voulais un branchage comme ça. Alors, ce n'est pas des vrais, pareil, par rapport à Jack, sinon il va le manger en deux deux. Je ne sais pas, je n'ai pas testé. Donc, voilà, forcément, elle est beaucoup trop grande. Il va falloir que je la coupe. Et je vais la couper tout de suite. Ça, on peut peut-être le rajouter, ouais. J'espère qu'il ne va pas les manger non plus. Donc, on a dit la tige qui est beaucoup trop grande. Il ne faut pas que je me trompe. Ah, c'est bon. Alors, on est comment ? Encore trop grand, hein ? Ouais. C'est pas mal, hein ? J'ai l'impression d'être fleuriste, là. Attends. Regardez. Celui-là, il se barre un peu, là. Mais OK ou pas ? J'adore. C'est magnifique. J'ai fait ma petite compo maison. Alors, pareil, je le mets ici en attendant pour que vous vous rendiez compte. Ça ne sera pas forcément sa place définitive. Mais, c'est très joli, hein ? J'aime beaucoup. Et nous allons passer au colis de l'abonné. Voilà. Donc, surprise. Trop contente. Et en plus, elle a pensé à Jack. Et elle a pensé à Eric. On va commencer par toi, ma Jacky. Parce que là, je te sens bien nerveux avec le Bolduc. C'est un petit jeu... Ah, oui, je connais ça. Dans lequel tu mets des petites friandises, des croquettes. Et donc, en fait, il s'amuse à les choper. Alors ça, c'est super. Très utile. Vous voyez ? Le petit grelot à l'intérieur. Elle nous a également offert Marvel. Donc, un carnet. Moi, j'écris tout. C'est... Comment elle s'appelle, cette héroïne ? J'allais dire Wonder Woman, mais non. C'est Captain Marvel. Voilà, Captain Marvel. Il est trop beau. Je vais l'utiliser, mais sûr, sûr, sûr. Les Gardiens de la Galaxie. Avec la fameuse petite cassette. Marvel, toujours. Et Star Wars. Donc, attendez, je m'enlève. J'ai reconnu Chewbacca, évidemment. Je pense. La ceinture de Chewbacca. Voilà, trois comme ça. Et ça, je vous attendais. Je vous attendais. Il y a également... Elle m'a glissé une petite enveloppe avec du thé. De la marque Thé Héritage. C'est des petits sachets de thé en forme... Là, c'est des formes de chat, mais tu as tout. Et pour aller avec ça. Donc, j'imagine que c'est une jolie tasse. Porcelaine carpenée. Waouh ! Le fascicule, donc, de la tasse. Un gardien de porcelaine de limoges. Waouh ! C'est super joli. Alors, je vous montre. On a le dessous de tasse. Donc, c'est un feuillage. La tasse, qui a un certain volume quand même. Et nous avons la petite feuille pour déposer, en fait, ton sachet de thé, quoi. J'ai été très gâtée. Bien, voilà. C'est tout pour ce haul. Pour le coup, il m'a l'air d'être assez conséquent. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Moi, j'ai tout à ranger. J'ai tout à monter. Et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Quelle pièce vous avez préférée. Et on se dit à très vite pour, sans doute, très certainement, un vlog. Ciao !